moi je vais calculer l'air d'un segment de parabole qui ferait la longueur b ou une hauteur h voilà donc l'air ici et de là là on aurait par exemple b je vais peut-être appeler ça a et h hauteur et voilà ceci qui vaut à ceci qui vaut h comment on va faire ça moi je vais essayer de mettre dans un repère si je mets dans un repère je vais calculer la courbe ici cette courbe là ou alors ce que je peux faire c'est plutôt placer un repère comme ceci c'est encore plus facile je vais mettre un repère comme ceci donc j'aurais x là et y là je dois le voir comme ceci en fait donc ce qui veut dire si je mets un repère orthonormé je vais avoir une équation qui va en découler à partir des coordonnées que je veux avoir ici elle démarre en 0 0 on a y égal à x carré si vous voulez parce qu'elle passe en 0 0 il n'y a pas de b il n'y a pas de c donc si vous voulez leur donne à l'origine voilà c'est le 0 0 la parabole passe en 0 0 qui passe à l'origine leur donne à l'origine vos 0 si vous voulez mais il n'y a pas de b parce qu'elle est centrée par rapport à la gaza y et là qu'est ce que j'ai j'aurai un point qui vaut ici h demi la hauteur vaut h je m'excuse la hauteur vaut h ceci non ceci fait h donc c'est bien juste on aura h demi ici et moins h demi ici voilà et entre moins âge de me et puis âge de me mais fatalement on a une certaine la hauteur h h pour aller de h demi à moins âge de me la hauteur fait h donc ce qui veut dire que si je remplace par ici j'ai h demi en x moins âge de me en y en x et en y que j'aurai à c'est voilà j'ai moins âge de me en h demi en x moins âge de me en x voilà ça c'est pour l'abscisse et leur donner ce point là vous à niveau à en y que si on en passe x par moins âge de mèche d'obtenir à je remplace x par h demi je dois tenir à ce qui veut dire qu'ici je vais remplacer je vais faire ça mais si je ne devrais pas l'appeler ah mais qu'un kx carré on ne va pas confondre avec ce fameux à c'est une parabole du type y égale kx carré parabole comme ceci y égale kx carré bon si y on a la forme d'une parabole qui est y égale kx carré avec la coordonnée une coordonnée connue qui est h demi a ou moins âge de me a je vais bien sûr je vais l'essayer avec un seul pour me pour trouver le cas en valeur de cas donc si je remplace par y par sa valeur qui est à au point h demi à g à k h carré sur 4 je remplace h x par h de mise qui fait h carré ce cas parce qu'en fait x est au carré donc je dois mettre h demi au carré ce qui fait h carré ce cas donc j'obtiens le fameux cas cas 4 à sur h carré voilà que vous le cas donc voilà c'est 4 à sur h carré ce qui veut dire que mon équation à déterminer elle est connu donc mon équation est connu elle vous dans mon système d'axe mise mise en place comme je l'ai montré dans le dessin comme ceci donc l'équation n'envoie 4 à sur h carré x carré c'est l'équation de ma parabole avec bien sûr à a et h connu a et h sont connus bon maintenant on va chercher l'air de ça l'air de ça pour trouver l'air de ça ben je dois intégrer de 0 à 0 à h demi pour avoir l'air ici alors pour avoir l'air là donc ici faut que j'ai déjà j'ai pris mais j'ai un texte par rapport à y qui j'ai un texte par rapport à y voilà par rapport à y c'est de 0 à à 0 à à ce moment je dois pas voir des x mais des y pas se compliquer la tâche on va faire par rapport à x là et on va calculer la surface la moins cette surface là pour avoir la surface là et puis on fera fois deux pour avoir la surface la s1 et s2 mais on va d'abord chercher cette petite surface là cette petite surface là faut primitivé de 0 à h demi alors je peux faire pas directement par rapport à y si l'équation en x donne y égal voilà le cas ne sera pas les mêmes donc je vais faire comme j'ai dit donc je vais aller de 0 à h demi voilà 0 à h demi primitif de 4 à sur h carré x carré la dx 4 à sur h carré c'est une constante puisque tout est connu à c'est une constante achète une constante voilà donc j'ai du primitivé dans les vins entre les variables x égale 0 et x égale h demi si vous voulez c'est si j'écris ça correctement c'est x égale 0 et x égale h demi voilà et primitivé x carré c'est plus facile que ça il n'y a pas en fait il suffit d'additionner plus 1 ici à l'exposant et d'additionner plus 1 haut et de remettre la même valeur c'est donc on aura x cube et de même la même valeur que l'exposant au niveau du dénominateur on aura x cube sur 3 donc le 3 je peux le remettre ici voilà je sors le 3 parce que c'est une constante et là je vais remplacer par voilà il n'y a plus de primitif parce qu'elle était fait voilà et je vais mettre entre les bornes 0 et h demi donc j'aurai 4 a sur 3 h carré h demi au cube moins 0 au cube voilà ce qui fait h cube sur 8 si ça va tomber pour donner h cube sur 8 voilà si je simplifie les deux on va voir donc ah 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 sur deux fois trois voilà maintenant ça qu'est ce que c'est on va mettre à h sur 6 a directement à h sur 6 ça c'est l'air comme je l'ai expliqué c'est la petite r ici maintenant je vais faire h demi x a pour avoir l'air du rectangle que je vais enlever ceci donc a fois h demi maintenant on va faire l'air du rectangle r du rectangle moins l'air celui de la portion de parabole portion de parabole mais bas portion de parabole bas ce que j'appelle portion de parabole bas c'est cette r ci ce que je n'ai pas besoin parce que là en dehors de ma surface à calculer voilà donc ici on va faire notre calcul donc on a dit qu'on avait h demi fois la hauteur a pour avoir le rectangle donc c'est et de ceux ci il faut enlever ce ceci voilà ceci qui vaut à h sur 6 voilà c'est l'air complète si vous voulez la surface c'est un fois h demi parce que ça ça fait h demi fois a fait un fois je ne mets pour dans le rectangle et on va enlever h sur 3 donc ce qui fait à h sur 2 1 à h sur 3 ce qui fait en sixième 3 à h moins 2 à h sur 6 voilà ce qui fait à h sur 6 h sur 6 maintenant je vais faire fois deux parce qu'il ya deux pas de parabole a h sur 6 x 2 parce que je n'ai calculé que cette partie là si j'ai fait fois deux pour voir la seconde partie pour le total où je pourrais plus primitivé en y mon bon là il fallait il fallait un dit si les bornes intégration était par rapport à y il fallait que j'aille de 0 à 1 alors il faut que j'ai aussi non plus dx mais dy comme ceci ainsi je primitif entre les bornes y1 et y2 voilà je peux 1 2 0 à 1 non lancement il faut du dy pour s'arranger pour essayer d'avoir de béguer et là ça fait quoi on retrouve à h sur 3 voilà à a sur 3 je vais recommencer pour voir si j'ai pas fait d'ailleurs quelque part l'intégration c'était x cube sur 3 entre les bornes 0 et h demi voilà fois la parabole c'était 4a sur h carré donc ce qui fait 4a sur h carré fois h cube essayer à 3 h cube sur 8 2 fois de 4 fois de 8 on a bien 4a h sur 8 c'est à h sur 3 à h sur 2 ce qui fait à h sur 6 je vais enlever la parabole la parabole c'est 0 à h demi h demi fois à h demi fois à donc à et ça je vais enlever à h sur 6 parce que là en sixième si en sixième ça fait bien 3 à h achat sur six mois ah sur six mois je me suis trompé tout à l'heure je m'étais trompé dans la différence entre le rectangle en forme ici je m'étais trompé je n'avais pas trouvé ça donc 3 à h sur six mois à h sur six qui fait 2 à h sur six ce qui fait si vous voulez à h sur trois voilà là on a bien à h sur trois à h sur trois donc tantôt j'avais fait une petite erreur que quelque chose qui n'allait pas mais à h sur trois c'est ceci c'est l'air là voilà maintenant je veux non c'est l'air là je m'excuse c'est l'air là parce que j'ai fait la différence de ceci moins ceci j'obtiens bien l'air là maintenant je vais faire fois deux pour avoir l'air complète ici là j'aurai l'air complète du segment de parabole c'est à dire il suffit juste de faire à h sur trois fois deux ce qui veut dire que segment l'air de parabole quand on a une hauteur ici h et bien sûr voilà donné avec un bas à une base à une hauteur h pour avoir la surface il suffit de faire bien sûr à fois h même comme on n'a pas un rectangle on n'a pas un rectangle ici voilà mais c'est proportionnel à un rectangle en fait c'est proportionnel à combien de fois le rectangle mais si vous voulez à ce que je vais être calculé c'est à dire deux tiers de fois le rectangle ah ah ceci c'est le rectangle ah c'est le rectangle ici voilà et ceci proportionnel à deux tiers de fois donc il est plus petit que l'air du rectangle et vous deux tiers voilà et ça c'est l'air d'un segment segment de ce qu'on appelle un segment de parabole un segment de parabole vaudra toujours deux tiers de fois voilà la surface d'un rectangle qui voudrait basse basse hauteur ou longueur fois largeur ou basse hauteur mais ceci vous deux tiers de fois le rectangle voilà voilà je vous remercie